Quand la voiture française la plus vendue au monde avec 15 millions d'exemplaires depuis 1990 sort un nouveau modèle, c'est forcément un événement. Voici la Renault Clio 5e du nom que nous avons testé pour vous sur les petites routes de la vallée de Chevreuse. La Valle de Chevreuse Alors ça saute un peu aux yeux, le design extérieur est dans la droite continuité des générations précédentes et surtout de la Clio 4 évidemment, il n'y a pas de grosse différence si ce n'est des arêtes un peu plus anguleuses, un empattement un peu rallongé ce qui donne un peu plus d'espace dans l'habitacle, notamment à l'arrière. C'est une volonté de Renault de ne pas bouleverser l'aspect de la Clio. En revanche, c'est un peu comme la pub pour le yaourt, la différence c'est ce qui se voit à l'intérieur et tout le design intérieur a été entièrement repensé. On va aller jeter un petit coup d'œil. Et effectivement, une fois installé à l'intérieur de la nouvelle Clio 5, à son volant, on est vraiment dans une rupture par rapport aux générations précédentes. Tout le design intérieur a été entièrement repensé. D'abord, il y a une vraie montée en gamme pour une voiture qui est pourtant une voiture d'entrée ou de moyen de gamme. Sur le son, par exemple, vous avez neuf haut-parleurs sur cette série-là Bose avec vraiment un son qui n'a plus rien à voir avec les modèles précédents. Vous avez ce grand écran qui est en option à 350 euros, mais c'est un écran 9,3 pouces, ce qui permet pour la navigation, pour le choix des options, etc., de pouvoir choisir assez facilement. Et puis, vous avez ce compteur qui est aujourd'hui entièrement digital et personnalisable, ce qui veut dire que vous pouvez choisir les informations qui vous semblent les plus prioritaires, le GPS, la consommation, la vitesse, etc., et faire qu'elles s'affichent sur votre écran. Et puis, il y a un élément qui ne se voit pas comme ça, mais qui joue sur la conduite, ce sont les aides à la conduite. Là où les constructeurs concurrents équipent avec ce type d'aide à la conduite leurs modèles les plus élevés, les plus chers, eh bien, Renault choisit de toucher le plus large spectre de sa clientèle. Il faut savoir que Renault réalise un tiers de ses ventes avec la Clio. Donc, vous vous retrouvez avec une voiture qui est équipée de l'assistance au parking, du régulateur adaptatif, c'est-à-dire bardée de toute une série de capteurs. Elle est capable de voir les voitures qui sont devant, de ralentir si la voiture ralentit, éventuellement de s'arrêter si il y a un bouchon, et de repartir toute seule quand la voiture de devant, elle aussi, redémarre. Et ça, c'est assez nouveau sur des voitures de ce type et de ce type de gamme. Alors, dans les aides à la conduite, vous avez par exemple ici, ce bouton, c'est le maintien de voie. Alors là, il est désactivé, une pression, et vous avez l'alerte de sortie de voie. C'est-à-dire que si vous mordez sur une bande blanche, vous avez le volant qui se met à vibrer et qui, éventuellement, capte votre attention pour que vous reveniez au milieu de la voie. Le cran au-dessus, là encore, l'aide à la conduite, une pression supplémentaire, vous avez le maintien de voie activé, c'est-à-dire que la voiture va en permanence, grâce au capteur qui se trouve tout autour, va rester au milieu de la voie, ce qui, sur des longs trajets, sur autoroute par exemple, peut être extrêmement bénéfique, sécurisant et reposant. Vous avez aussi donc le régulateur adaptatif qui se trouve ici. Là, c'est le limiteur. Ici, le régulateur adaptatif. Là encore, grâce au capteur, la voiture est capable de voir les mouvements des voitures qui se trouvent juste devant. Si la voiture de devant ralentit, la Clio ralentit. Si elle accélère, elle accélère. Et ça peut fonctionner également en bouchon. Elle va jusqu'à s'arrêter et à redémarrer quand les voitures de devant, elles aussi, redémarrent. Alors, une autre aide à la conduite extrêmement utile et qu'on retrouve jusqu'à maintenant rarement, voire jamais sur ce type de véhicule, c'est en fait une caméra. En fait, vous avez différents capteurs avec différents caméras autour de la voiture et vous avez un système électronique qui agrège l'image et donne l'impression en fait d'avoir une caméra qui se trouve à plusieurs mètres au-dessus où vous êtes suivi par un drone. Et en fait, par exemple, là, j'ai un petit passage un petit peu difficile où je passe une grille avec des pylônes qui sont un peu étroits. Je ne suis pas certain, la voiture est neuve, je n'ai pas envie de la rayer. Eh bien, j'ai activé cette option et là, je peux voir à la fois la route à l'avant et la caméra avant, mais là aussi, comme si j'étais à plusieurs mètres au-dessus et là, je sais que je ne touche pas les panneaux. C'est pratique pour passer un passage un peu étroit ou se garer par exemple. En conclusion, pari réussi pour Renault qui a fait le choix de la continuité avec une voiture qui est son best-seller depuis près de 30 ans et qui va sans aucun doute s'afficher comme une digne concurrente des Peugeot 208 ou Volkswagen Polo. Merci. 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 Merci.